Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravesit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog, on ne va pas parler de news qui sont apparues sur les différents projets qui relancent un paragon. On va plutôt parler d'une espèce de petite polémique qui est sortie dans les commentaires à l'annonce du trailer de Prédécesseur pour l'alpha qui est prévue pour mars 2019. C'était déjà des petits commentaires que j'avais vus mais qui étaient assez peu nombreux sur les anciennes vidéos mais là qui ont vraiment fleuri sur celles-ci. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur est-ce qu'il n'y a pas trop de projets de relance de paragon 2 ? Est-ce que le fait de sortir plusieurs jeux qui au final se ressembleront, puisque à la base normalement c'est vraiment le but de chaque studio de développement, c'est vraiment de redonner l'expérience d'un nouveau paragon aux joueurs qui l'ont perdu à la fermeture du jeu tout simplement par Epic Games ? Est-ce que le fait d'en avoir beaucoup comme ça, ça ne va pas diviser la communauté ? Ça ne va pas affaiblir un petit peu la puissance de communication de chaque studio de développement ? Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver finalement avec des projets qui au final n'auront pas assez de joueurs, pas assez de communauté, pas assez de revenus pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être des projets pérennes tout simplement ? Alors, moi j'ai ma petite idée sur la question, mais si je fais ce vlog là, c'est pour voir vos impressions, pour me faire un petit peu un avis global de la communauté sur ma chaîne, Grévisite, et dans cette vidéo je vais vous donner donc mon point de vue là-dessus. Alors aujourd'hui il faut savoir qu'il n'y a pas 5, 6, 7 projets de relance de paragon, il y en a uniquement 2. Donc 2, ce n'est pas ce qu'on peut voir sur beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a 5 paragons qui ressortent, etc. Moi-même j'avais fait une vidéo des 5 projets les plus, comment dire, zaguicheurs on va dire, sur une relance de paragon, mais dans ces 5 projets que je mentionnais dans ma vidéo, il y en avait seulement 3 qui parlaient d'un reboot réel de paragon. Les 2 autres projets, c'était le projet de Visionary Game, qui est Rising Phoenix, qui n'utilisait pas du tout les mêmes héros, la même map, les mêmes systèmes de cartes et de gameplay que paragon. Donc en soi ce n'est pas un paragon 2, mais c'était plutôt un nouveau jeu avec les assets graphiques de paragon. Et l'autre jeu c'était Ezreal Clash of Souls, qui également a un gameplay et des héros complètement différents, et donc qui n'est pas à prendre en compte dans un reboot de paragon 2. Ces jeux-là vont peut-être avoir un impact sur le nombre de joueurs au final sur les projets de paragon 2, puisqu'il y a peut-être des joueurs qui vont préférer les nouveaux jeux proposés par Visionary Game ou Undying Game, qui fait Ezreal Clash of Souls. Mais rien ne dit non plus que les gens qui vont jouer aux jeux de ces 2 studios de développement-là, ne vont pas également faire partie de la communauté des nouveaux jeux de paragon. Donc en vrai, il nous reste 3 jeux, il y a Overthrow, Core de Metabuff, et Prédécesseur de Omeda Studio. Si on réfléchit bien, le projet d'Overthrow, lui, n'a pas pour ambition d'être un paragon 2, il a juste pour but et pour existence d'être un remplacement, en attendant que les gros jeux AAA comme Core et Prédécesseur prévoient de l'être sortent. Mais une fois que ces 2 jeux-là seront sortis, c'est clair et net que Overthrow, de toute façon, je pense, se terminera. Ou alors il y aura toujours une petite communauté de joueurs dessus, mais vraiment pour aider la personne qui est derrière le projet. Mais ce n'est pas grave, en fait, s'il n'y a pas des millions ou des milliers de joueurs sur Overthrow, puisqu'au final, le jeu n'a pas pour ambition de devenir un paragon 2 réel. Donc il ne nous reste finalement que 2 jeux, au final. Il reste Core, Prédécesseur, qui, eux-mêmes, n'ont pas tout à fait la même vision. Je vais revenir un petit peu là-dessus, et ça va un petit peu éclaircir des points que certains viewers se posent sur les 2 jeux. En fait, pour moi, Core, c'est vraiment le projet qui veut relancer la compétition, les rank-ets, qui veut vraiment avoir un esprit e-sport, et donc qui essaye de faire un jeu qui ressemble beaucoup à ce que Paragon était lorsqu'il fonctionnait en termes de compétitivité et d'e-sport. Je parle notamment des compétitions qu'il y avait sur Legacy à la Pré-V42, qui marchaient très très bien. Il y avait plus de 34 équipes, je crois, sur les dernières compétitions qui étaient jouées sur la map de Legacy. Et du coup, je pense que Core a vraiment envie de se rapprocher d'un système comme ça, avec des maps un peu plus larges, des vraies phases de laning, des maps un petit peu plus grandes que Monolith, etc. Alors que Prédécesseur, j'ai l'impression qu'il a plus une vision de relancer le jeu, mais plus d'un côté fun, de retrouver les sensations qu'on avait peut-être plus sur Monolith, d'un jeu un peu plus énergique, un peu plus fluide, avec des graphismes magnifiques, tout en rajoutant un bon équilibrage et un bon système de cartes, en fait, ce qui manquait à Monolith. Donc en fait, pour moi, rien que déjà avec ces deux points-là, il y aura une différence entre les deux jeux, même si les deux seront un espèce de Paragon 2, entre autres. Mais rien ne vous empêche, en fait, de jouer aux deux jeux. Donc je ne pense pas que ça va diviser réellement la communauté. Je pense que les gens qui joueront à Core auront également un compte sur Prédécesseur et iront de temps en temps faire une partie sur l'un ou l'autre. Donc en termes d'affluence de joueurs, de nombre de joueurs et de comptes créés sur les deux jeux, je ne pense pas que cela va avoir vraiment un impact sur la réussite ou non des deux projets. Un autre point qui inquiétait un petit peu les gens, c'était de savoir combien ça allait coûter, finalement, le fait qu'il y ait autant de projets qui soient lancés, même s'il n'y en a que deux. Au final, ils se sont dit qu'il va y avoir des Kickstarter pour les deux, on va devoir payer des skins pour les deux, etc. Alors là encore, j'ai une petite explication à vous faire. Sur le projet de Core, il y a un Kickstarter qui est prévu et qui sera annoncé d'ailleurs très bientôt le 18 novembre. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Mais le projet de Prédécesseur, aujourd'hui, il est bien clair quand il fait ses streams, Sergent Smoky, il ne prévoit pas de lancer de Kickstarter. Et pour l'instant, il n'y a aucune mention qui est faite sur le fait de devoir payer pour jouer au jeu. Donc il y aura certainement une boutique avec des skins, etc. Mais là encore une fois, Prédécesseur, lui, ne va pas vous demander de l'argent tout de suite. Donc si vous voulez investir de l'argent dans un Paragon 2, vous pourrez le faire avec le Kickstarter de Core. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir accès plus tard à la bêta ouverte à Prédécesseur, qui sera certainement un free-to-play. Pour l'instant, on n'a pas l'annonce officielle, mais ça devrait être le cas. Donc là, encore une fois, je pense que le sujet de l'argent n'est pas vraiment à prendre en compte dans la réussite ou non d'un des deux projets. Après, c'est clair et net qu'il y aura certainement moins de joueurs sur les deux projets au début, au lancement, forcément. Mais vu que ce n'est pas des studios de l'ampleur d'Epic Games, ce n'est pas des studios vraiment énormes comme l'était Epic Games, qui ont besoin d'un revenu assez conséquent pour pouvoir payer le développeur, la communication, le projet, etc. Vu que là, ce sont des projets qui sont un petit peu plus restreints en termes d'équipe, qui s'occupent du développement du jeu, ça ne nécessite pas autant de joueurs ou autant de revenus que ce que demandait Paragon avant. Donc si ça avait été un frein pour Paragon à l'époque, ça ne le sera pas non plus pour les projets de prédécesseurs et cohorts. Donc voilà un petit peu mon avis sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir autant de projets. Moi je pense tout simplement que de toute façon, s'ils ne travaillent pas ensemble, c'est qu'il y a certainement une volonté déjà des développeurs de ne pas vouloir s'allier peut-être à des gens qui sont chez l'autre studio de développement, ou qu'ils avaient des idées différentes sur la vision qu'ils voulaient apporter au jeu. Et donc le fait qu'ils ne se rejoignent pas, pour moi ce n'est pas une mauvaise chose, puisque au final il vaut mieux une équipe qui s'entende bien, plutôt qu'une grosse équipe où il y ait des scissions, où il y ait des problèmes de communication, etc. Donc je ne vois pas vraiment où est le problème, je pense que c'était juste une incompréhension vis-à-vis de tous les trailers qu'on voyait apparaître en ce moment, sur tous les projets qui ressemblent à du Paragon, mais qu'ils ne sont pas forcément. Je pense notamment à King's Hunt, que j'ai pu tester hier soir. King's Hunt, c'est un jeu qui utilise les assets de Paragon, mais qui dans le gameplay, dans le style de jeu, même dans le jeu lui-même, n'est pas un MOBA, donc n'est pas un concurrent direct à Paragon 2. Le projet Rising Phoenix de Visionary Game. Déjà on ne sait toujours pas trop si ça va vraiment sortir, puisqu'il y a eu des petites scissions dans l'équipe qui s'occupe du développement du jeu, et du coup là c'est un petit peu au point mort, même si on voit de temps en temps des petites news qui arrivent. C'est un projet qui va prendre du temps je pense, et qui à cause des petits problèmes qu'il y a eu au début du développement du jeu, risque d'avoir du mal à percer. Pour Ezreal Clash of Souls, c'est comme pour King's Hunt, au final ce ne sera pas un Paragon, ce sera un jeu différent, avec un gameplay différent, et un type tout simplement de jeu qui ne ressemblera pas à Paragon, et donc je ne pense pas que ça ait un impact sur le jeu en lui-même. Overthrow, j'en ai parlé au début de la vidéo, ça ne sera pas un problème une fois que les deux autres jeux seront sortis, donc au final, deux projets qui restent. Est-ce que dans les commentaires, vous pensez que c'est une mauvaise chose qu'il y ait deux projets ? Est-ce que pour vous, vous allez plus jouer à l'un ou l'autre, ou est-ce que vous allez jouer aux deux projets ? Est-ce que cette polémique vous a fait poser des questions, des choses qui n'ont pas été mentionnées peut-être dans cette vidéo ? Je vous invite vraiment à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo et à la liker. C'était Gravesit, à très bientôt. Salut, ciao !